La possibilité d'une récession mondiale, les risques qui y sont liés, la manière de renforcer la coopération et le rôle que la Chine peut jouer pour alimenter la reprise économique mondiale. Le discours du vice-premier ministre Liu He au Forum économique mondial de Davos était une indication de la volonté de la Chine de s'engager sur des questions clés. La réalité nationale chinoise dit que l'ouverture au monde est une nécessité, pas une opportunité. Nous devons ouvrir plus largement et faire en sorte que cela fonctionne mieux. Nous nous opposons à l'unilatéralisme et au productionnisme et attendons avec intérêt de renforcer la coopération internationale avec tous les pays pour la stabilité et le développement économique mondiaux, ainsi que la promotion de la remondialisation économique. Liu He est à Davos pour rencontrer des dirigeants mondiaux et des PDG d'entreprises technologiques, de services et industriels. Le message qu'il porte est le suivant. La Chine est ouverte pour faire des affaires et désireuse de se connecter. Par ailleurs, il faut rappeler que la Chine contribue à quelque 36% de la croissance mondiale. Le moyen de renforcer la coopération dans un monde fragmenté est un problème auquel nous sommes tous confrontés. Nous devons creuser les causes de cette fragmentation, promouvoir les jeux à somme positive, identifier les domaines de convergence possibles et explorer les mécanismes pour y parvenir. Nous devons travailler ensemble pour sauvegarder fermement la paix mondiale. Nous devrions être reconnaissants que le forum de Davos de cette année nous offre l'occasion de faire précisément cela. La Commission européenne a également évoqué l'adoption d'une approche globale du commerce et de la transition verte, mais a averti qu'elle devrait être réciproque. La Chine a fait de la stimulation de l'innovation et de la fabrication des technologies propres une priorité de son plan quinquennal. Elle domine la production mondiale dans des secteurs comme les véhicules électriques ou les panneaux solaires, qui sont essentiels pour la transition. Mais la concurrence sur la neutralité carbone doit être basée sur des règles du jeu équitables. C'est la raison pour laquelle Liu He a réitéré que la mentalité de guerre froide devrait être abandonnée en faveur d'une coexistence pacifique. La prochaine étape pour le vice-premier ministre sera Zurich, pour un tête-à-tête avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Les pourparlers interviennent après une promesse faite à la fin de l'année dernière entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden de soulager les tensions commerciales persistantes et d'améliorer la communication entre les deux plus grandes économies au monde.